Isidore, le citadin, dans la ville, crie bicoire, il frappait le roi malin, sur trottoir et des potets... Walt Disney Pictures présente Mais qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes en pays inconnu ? Terrible épouvantail ! L'étrange Noël de Monsieur Jack Fantastique ! Comme vous ne l'avez jamais vu Excellent ! Qui vous plongera au cœur de ce conte merveilleux ? Ils nous sont reconnaissants d'avoir fait un aussi bon travail ! Tu veux rire ? Tu veux rire ? J'en crois pas mes oreilles ! Y'a que vois-je ? Que vois-je ? Du rouge, du bleu, du vert ? Que vois-je ? Des flocons blancs dans l'aile ? Au lieu de lancer des corps, ils lancent des boules de neige La vie remplace la mort, ils passent leur temps sur des manèges J'en vois de toutes les couleurs, je découvre le soleil Et sa chaleur dans mon vieux cœur fait vraiment des merveilles Mon très cher Jack Salut ! Cette année, c'est nous qui allons célébrer Noël ! Offrez-vous un chef-d'œuvre riche en surprises Et au bonus inédit Vite ! Ouvrez le sac ! Qu'est-ce que Père Noël t'a apporté, mon chéri ? L'étrange Noël de Monsieur Jack de Timberton Eureka ! Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Fredino78, j'espère que vous êtes chaud patate ! Aujourd'hui, on se retrouve, comme je vous l'avais dit hier, pour un film d'animation de Timberton Puisque vous l'avez vu dans le titre sur la vente annonce, il s'agit de L'étrange Noël de Monsieur Jack Vous allez me dire Mais pourquoi ? Parce que c'est un film de Noël, tout simplement ! C'est un film de Noël, et oui ! Aucun mot pour ceux qui ne le savent pas, bien évidemment ! Alors c'est un film, moitié animation, moitié horreur, mais plus film d'animation, comédie, bien évidemment ! Qui durent 76 minutes Qui est sorti aux Etats-Unis le 29 octobre 1993 et en France le 7 décembre 1994 Où nous retrouvons, dans les personnages, nous trouvons Alors je vais parler des personnages principaux, bien évidemment ! Donc, nous avons Chris Sarandon dans le rôle de Jack Skellington Nous avons Catherine O'Hara dans le rôle de Sally Et Stram, pardon ! Danny Elfman Qui fait Graham Et le clown qui perd la tête William H.K. qui fait le docteur Finkelstein Glenn Shaddix qui fait le maire Ken Page qui fait Oogie Boogie Et on va s'arrêter là ! Ça va déjà pas mal ! Alors, que raconte l'étrange Noël de Monsieur Jack ? Alors Jack, tout simplement, vit dans la ville d'Halloween Il est... Comment il est ? Maître de l'épauvante, c'est le mot que je cherchais ! Et son but, c'est tout simplement de s'occuper des fêtes d'Halloween Voilà ! Sauf que pour lui, cette vie est monotone En fait, c'est une vie pour lui qui se répète constamment Il n'en peut plus, il en a marre Et s'en va ! Et il va découvrir une ville qui s'appelle Noël Et il décide donc, du coup, finalement de revenir Et de... De... D'oublier... Enfin... De dire aux habitants Enfin, de convaincre les habitants d'oublier un peu Halloween Et de fêter Noël Voilà ! Euh... Donc... Euh... Pour le tournage... Euh... Tim Burton Tim Burton Au moment de tourner le film A été... A été... A été retenu, pardon, par le tournage, en fait, de Batman Le Défi Euh... Et il faut savoir, donc, que le tournage de ce film a duré 3 ans 3 ans a duré ce tournage Euh... Donc, ce film fait partie, en fait, d'un poème Qui a été écrit dans les années 80 par Tim Burton Alors qu'il était, en fait, animateur dans les studios Disney Dans le texte d'origine, il n'y a que 3 personnages Jack Son chien Zéro Et le père Noël Après, euh... Le personnage de Jack A fait une brève apparition dans Beetlejuice Que je vous ferai un peu plus tard, Beetlejuice Euh... Et... Il revient aussi, en forme de clin d'oeil, dans un film aussi que je vous ferai Qui s'appelle James et la pêche géante Donc, justement, Tim Burton est le producteur Dans le rôle du capitaine fantô Euh... Au box-office Au box-office aux Etats-Unis A rapporté 50 millions 3 mille... 43 dollars En France, il a obtenu 279 mille 53 entrées Il a eu 2 récompenses Au Saturn Awards 1 pour le meilleur film fantasy Et 2 pour la meilleure musique Et le 2 en 94 5 nominations 5 nominations 1 pour... Donc, toujours en 94, hein, le tout Oscar des meilleurs effets visuels Un Golden Globe de la meilleure musique Un Saturn Awards Un Saturn Awards des meilleurs réalisateurs et meilleurs effets spéciaux Un Annie Award pour le meilleur film d'animation Et un prix Hugo du meilleur film Euh... Après... Alors, pour les critiques Les cahiers du cinéma l'ont classé précisément 5ème sur la liste des meilleurs films des années 94 Donc, c'est quand même pas mal Autour du film Skellington Donc, alors, je précise, il y a 5 points Skellington, le nom du héros évoque le mot squeletton Qui signifie squelette En anglais Jack, son prénom est associé à Jack O'Lantern Le nom donné dans les pays anglo-saxons Au potiron évidé dans lequel les enfants font brûler une bougie le soir d'Halloween Son nom peut aussi être assimilé à Skellington INC Qui a contribué à la création du film 2ème point Considéré par beaucoup comme un chef-d'oeuvre du cinéma d'animation Ce film a ouvert le chemin pour d'autres des projets similaires Tels que James et la peste géante ou les noces funèbres 3ème point La chanson I Miss You du groupe de punk rock californien Bling 182 Fait à de nombreuses reprises référence au film lors des strophes avec ses paroles We can live like Jack and Sally if you want Encore Where you can always feel me And will have Halloween on Christmas Ou On in the night well wish this never ends Désolé pour mon anglais 4ème point Dans les jeux vidéo Kingdom Earth La ville d'Halloween fait partie de ces mondes que les personnages visitent Le joueur se retrouve aux côtés de Jack Skellington Et dernier point On peut voir Jack Skellington dans une BD de Noël des Simpsons L'étrange rêve d'Homère Donc c'est à peu près tout On retrouve bien évidemment Jack Skellington dans Kingdom Earth en 2002 C'est tout C'est tout ce qu'il y a à dire pour ce film Je suis en train de regarder Ouais voilà Donc on va le noter Donc moi je le trouve génial ce film Génial 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 Euh Et d'où la raison pourquoi je le mettrais à 18 sur 20 Parce qu'il y a vraiment de bons effets spéciaux L'intrigue est géniale Et donc voilà L'idée de Tim Burton est vraiment géniale J'adore les films de Tim Burton Je vous en présenterai un pardon Que j'adore énormément aussi Mais pas maintenant Donc voilà Donc les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas bien évidemment à la commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait Et on se retrouve demain pour un autre film d'animation Restez chauds patates, bye bye Merci Le Nous devons retrouver Tiag ! Il ne nous reste que 376 jours avant le prochain Halloween ! 364 ! Y a-t-il un endroit que nous ayons négligé de fouiller ? Je suis sûre d'avoir soulevé toutes les bières tombées ! On a ouvert tous les arcopages ! Et moi, j'ai pétiné toutes les étrouilles ! J'ai jeté un coup de derrière l'œil du cyclope, je vous le jure, mais il n'y était pas ! Il ne reste plus qu'à chanter l'alarme !